Il est parfois utile de restreindre le domaine de définition d'une fonction non-inversible de façon à ce qu'elle soit inversible sur ce domaine restreint. Le graphe de la fonction f de x est tracé ci-contre, parmi les intervalles suivants sur lesquels la fonction f de x est-elle inversible. Alors pour qu'une fonction soit inversible, sa relation inverse doit aussi être une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je vais te montrer que cette fonction ici n'est pas inversible. D'abord, f c'est bien une fonction. On peut vérifier ça avec le test de la droite verticale. Le test de la droite verticale, c'est juste tracer une droite verticale n'importe où et s'assurer que le graphe de la fonction ne croise pas cette droite plus d'une seule fois. Par exemple, si je trace une droite verticale ici, il n'y a bien qu'une seule intersection entre cette droite et mon graphe. Mais alors pourquoi est-ce que ça nous aide à déterminer si c'est une fonction ou pas ? Eh bien, imagine que le graphe croise cette droite plus d'une fois. Par exemple, imagine qu'on ait un cercle comme ça. Ce n'est pas un cercle parfait, mais c'est juste pour te montrer l'idée. Dans ce cas, combien vaut f de 6 ? Est-ce que c'est plus 2 ou est-ce que c'est moins 2 ? Pour que f soit une fonction, il faut que f de 6 soit égal à un seul nombre, ce qui ne serait pas le cas si le graphe croisait une droite verticale plus d'une fois, comme c'est le cas ici. Donc, le test de la droite verticale permet de dire si on a une fonction ou pas. Et puis on a aussi le test de la droite horizontale pour déterminer si l'inverse de la fonction est une fonction, ou autrement dit, si la fonction est inversible. Si on échange les x et les y, le graphe ressemblerait à quelque chose comme ça. Je vais essayer de dessiner du mieux que je peux, ça ne risque pas à être parfait, mais c'est juste pour que tu saisisses l'idée. Voilà, on a des ponts comme ça, et c'est à peu près ça. Donc, si on échange les x et les y, c'est-à-dire si on représente la relation inverse de f, eh bien, c'est clair que ce graphe échoue complètement au test de la droite verticale. Si je trace une droite verticale comme ça, tu vois bien que ce graphe-là coupe cette droite plus d'une fois. Ou alors, on peut aussi faire le test de la droite horizontale. Alors, je vais effacer tout ça, comme ça, ça ne nous embrouille pas. Donc, le test de la droite horizontale nous permet de savoir si la fonction est inversible. Alors, on trace une droite horizontale. Et là, on voit bien que quand on trace cette droite horizontale, le graphe croise cette droite plusieurs fois, donc f n'est pas inversible. Mais en quoi est-ce que ça montre que f n'est pas inversible ? Alors, par exemple, si je trace ma droite horizontale, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette droite croise mon graphe, ici, 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 et puis ici. Donc, pourquoi est-ce que ça nous pose problème ? Rappelle-toi ce qu'il se passe dans une fonction et dans l'inverse d'une fonction. Une fonction permet de relier des éléments du domaine de définition à des éléments du domaine d'arrivée. Donc, ici, on a le domaine de définition. Le domaine de définition. Et puis, ici, on a le domaine d'arrivée. Le domaine de définition et le domaine d'arrivée. Qu'est-ce qu'il se passe dans la fonction ? Alors, on va prendre deux points pour voir ce qu'il se passe. Dans le domaine de définition, on a le point 2. Et quand on entre 2 dans la fonction, quand on entre 2 dans la fonction, eh bien, on obtient 2 dans le domaine d'arrivée. f de 2 vaut 2. Et puis, dans le domaine de définition, on a aussi 6. Et quand on entre 6 dans la fonction, eh bien, on obtient aussi 2. Quand on entre 6 dans la fonction, on obtient 2. f de 6 vaut 2. Alors, d'après la définition d'une fonction, ça ne pose pas de problème. f est bien une fonction. Par contre, c'est ce qui nous pose problème quand on s'intéresse à la relation inverse. Si on cherche l'inverse de f, de 2, c'est égal à quoi ? Est-ce que c'est égal à 6 ? Est-ce que l'inverse de f de 2, c'est égal à 6 ? Ou alors, est-ce que c'est égal à 2 ? Est-ce que l'inverse de f de 2 est égal à 2 ? Et c'est bien là le problème. Quand plusieurs éléments du domaine de définition correspondent au même élément du domaine d'arrivée, ça ne pose pas de problème dans la définition d'une fonction. Mais quand on s'intéresse à la relation inverse, on sait que ça ne peut pas être une fonction. Donc f ici n'est pas inversible. Et donc si on cherche les intervalles sur lesquels f est bien inversible, ce sont les intervalles sur lesquels le graphe réussit le test de la droite horizontale. C'est-à-dire, on veut que sur ces intervalles, chaque élément du domaine d'arrivée ne corresponde qu'à un seul élément du domaine de définition restreint, ou de l'intervalle restreint. Alors, on va regarder ce qu'on nous propose là, comme domaine de définition restreint. D'abord, je vais faire un petit peu de place ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? D'abord, l'intervalle moins 2, 2. Donc, l'intervalle moins 2, 2. Avec moins 2 et 2 qui sont inclus, puisqu'ici on a des crochets fermés. On a un intervalle fermé, d'ailleurs, comme tous les intervalles qu'on nous propose ici. Et bien là, on voit bien que le test de la droite horizontale ne marche pas, puisque f de moins 2, ici, c'est égal à 2, de la même façon que f de 2 qui est égal à 2. On a plusieurs valeurs pour l'inverse de f de 2. Donc, on élimine déjà ce premier choix. Alors, ensuite, on nous propose l'intervalle 0, 4. Alors, je vais effacer un petit peu ce qu'on a là, histoire qu'on ne s'embrouille pas. Alors, on nous propose l'intervalle 0, 4. Donc, 0 et 4 inclus, bien sûr. Alors, encore une fois, cet intervalle ne passe pas le test de la droite horizontale, puisqu'on voit bien que, quand on trace une droite horizontale, il y a plusieurs points d'intersection entre cette droite et le graphe. Donc, on élimine encore ce choix. Ensuite, on nous propose... Moins 8, 8. Eh bien, ça, ça ne restreint pas du tout notre domaine de définition, puisque c'est le domaine de définition initial. Donc, on peut directement éliminer ce choix. On sait que cette fonction-là, sur le domaine de définition initial, n'est pas inversible. Ensuite, on a l'intervalle 6, 8. Donc, l'intervalle 6, 8, c'est cette partie du graphe. Et donc, là, ça devient intéressant, parce qu'en effet, entre 6 et 8, chaque élément du domaine d'arrivée correspond à un seul élément de cet intervalle-là. Le test de la droite horizontale marche bien. Donc, sur cet intervalle, f est en effet inversible. On peut d'ailleurs tracer son inverse, puisque... Donc, on a f de 6, ici, qui vaut 2. Donc, l'inverse de f de 2 vaut 6. Ensuite, on a f de 8 qui vaut 0. Donc, l'inverse de f de 0, ça vaut 8. Donc, on est ici. Donc, ça, c'est l'inverse de la fonction f sur l'intervalle 6, 8. Et c'est bien le symétrique de cette portion-là du graphe par rapport à la droite y égale x, qui est cette droite-là. Et donc, on a bien là une fonction, puisqu'on n'a pas de problème avec le test de la droite verticale. Ensuite, on a l'intervalle moins 8, moins 6. Alors, c'est le même intervalle que juste avant, mais du côté des négatifs. Ça correspond à cette portion du graphe. Et là non plus, on n'a pas de problème avec le test de la droite horizontale. Donc, sur cet intervalle, notre fonction f est bien inversible. Et enfin, on a l'intervalle 0, 2. Donc, l'intervalle 0, 2, qui correspond à cette portion du graphe. Et là non plus, on n'a pas de problème avec le test de la droite horizontale. Donc, sur cet intervalle, f est aussi inversible. Merci.